bonjour à tous bienvenue pour notre nouvelle recette avec notre four maximus aujourd'hui on part à Nalsas on va découvrir la flamencuche mais on va pas faire la toute simple nous on va la revisiter un petit peu donc on va partir déjà avec l'allumage de notre four pour notre flamencuche il va falloir monter le four au delà de 400 degrés légèrement au dessus il faut cuire très très chaud à la base la flamencuche c'est un c'est un mec qui a été fait par des boulangers en attendant que le four redescende à bonne température donc il cuisait ça avec les flammes est très très chaud donc il nous faudra de la flamme automatiquement au moment de la cuisson j'ai mis du chêne avec des petits fagots et une plus grosse pièce dessus le but c'est qu'en trois quarts d'heure voilà on est réussi à monter notre four au delà de 400 degrés le temps de la préparation voilà on est parti et voilà c'est parti on peut y aller pour la recette de la pâte pour notre flamencuche il nous faudra 150 g de farine type 55 une pincée de sel 60 g d'eau fraîche 25 g d'huile de colza pour la garniture il nous faudra 100 g de minster 50 g de fromage blanc avec 50 g de crème épaisse et une pincée de poivre par dessus 100 g de lardons fumés de chèque boucher 100 g d'oignon et un jaune d'oeuf la première chose à faire après avoir allumé le four ça va être de confectionner notre pâte donc on va devoir la réaliser relativement vite pour qu'elle ait un petit temps de repos le mieux c'est que c'est de pouvoir la réaliser deux heures avant voire la veille pour avoir une élasticité adéquate mais on peut la faire dans la foulée où on a allumé le four vous allez verser la quantité de farine au milieu de votre plan de travail vous y ajouterez la pincée de sel vous pouvez faire un petit puits on va ajouter l'huile on va commencer à mélanger dans un premier temps un petit peu avec l'huile du moment qu'elle a commencé à être absorbé on va pouvoir ajouter l'eau donc on va reformer l'eau puis vous pouvez y aller en deux fois ça évite d'en mettre de partout on reforme une dernière fois et vous mettez le reste de l'eau hop là et notre pâte gentiment va commencer à se former voilà je viens gentiment écraser son plan de travail de le faire avec un petit racle ça évite que ça colle trop aux doigts que vous en ayez plein les doigts c'est pas agréable et on va pouvoir commencer le pétrissage on fera bien attention c'est de pas déchirer la pâte et on va développer notre réseau glutine donc si vous vous souvenez bien c'était dans la recette de la pizza la première recette qu'on a faite c'était de réaliser une petite membrane translucide donc voilà je vais partir pour 5 10 minutes de pétrissage voilà ça fait 5 6 minutes que je suis en train de pétrir je vais pouvoir faire le test de mon réseau glutineux déjà je peux voir que ma pâte est plutôt belle puisqu'elle a un aspect lisse et je peux faire voilà une petite membrane élastique comme ceci voilà donc là c'est que ma pâte est plutôt bonne maintenant je vais la laisser reposer au froid jusqu'à la garniture donc on va la laisser environ 35 à 40 minutes on va attaquer notre abaisse de la pâte du coup on va fariner légèrement notre plan de travail donc j'ai une pâte assez ferme on l'a mis au frigo c'est quand même mieux pour étaler c'est beaucoup plus facile et on va faire une baisse une abaisse pardon d'environ 30 cm par 30 cm et comparer une pizza on va partir sur une abaisse carré et sert à très bien avec la pelle qui est fournie avec le maximus et vous compterez environ 1 mm d'épaisseur et voilà on va pouvoir attaquer avec la garniture donc avant de garnir vous allez mettre donc votre pâte sur la pelle qui est fournie avec le maximus hop le plus facile c'est de l'enrouler autour du rouleau la dérouler sur la plaque prête à enfourner on va la mettre de côté ensuite vous allez pouvoir préparer votre mélange fromage blanc poivre et crème avec le jaune d'oeuf crème épaisse à 40% minimum et pareil pour le fromage blanc prévoyez un fromage blanc relativement riche assez grain hop on va pouvoir stocker de côté ensuite vous allez émincer vos oignons vous faites les relativement fins on va bien tous les séparer pour pas que ça fasse des paquets mais on a des jolis petits morceaux qui puissent bien tous cuire de la même façon voilà on va stocker de côté et on va pouvoir attaquer un garni bien entendu on commencera par le mélange de fromage blanc et de crème avec notre jaune d'oeuf ensuite on va mettre les oignons les lardons et pour finir des petits morceaux de minstère un petit peu de partout et on est prêt à enfourner on est prêt à enfourner mon four est à 400 degrés donc on va la laisser c'est très rapide la flamaine cuche c'est comme la pizza ça va pas rester plus de 2 minutes 2-3 minutes grand maximum là elle est bien chargée donc on risque d'avoir un peu plus long en cuisson et on n'oubliera pas qu'il nous faut de la flamme là ça fait une minute que ma flamaine cuche est au four je vais quand même penser à la tourner pour éviter qu'il y ait des bords qui brûlent même si c'est une tarpe flambée il faudrait pas qu'elle prenne feu là encore une petite minute et puis on va pouvoir la sortir donc je la travaille bien avec mon feu voilà une fois qu'elle est bien dorée dessous donc là je ne sais pas si vous allez voir sur la vidéo mais voilà une belle couleur dessous on va pouvoir la retirer voilà ça sent trop bon voilà on va pouvoir passer à dégustation maintenant faut pas traîner la flamaine cuche ça se mange très vite chaud et avec des copains c'est encore mieux et voilà les amis une délicieuse flamaine cuche revisité donc pour vous montrer voilà une petite découpe de gourmandise on veut quelque chose de très très fin vous voyez la pâte est très fine voilà le mieux c'est de couper plein de petits morceaux vous allez pouvoir partager avec les copains autour d'un verre quelle qu'elle soit le mieux bah voilà c'est c'est les spécialités alsaciennes pour boire avec cette délicieuse flamaine cuche en petit carré comme ça et ça va être fabuleux avec ce délicieux goût de minster d'oignon et de lardon ensemble notre recette s'achève ici autour bah de cette délicieuse flamaine cuche alors j'ai pas la coiffe alsacienne mais je crois le meilleur moyen d'honorer les alsaciens bah c'est de manger leur spécialité parce que c'est juste pour vous je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une recette sucrée à base de loire je vous en dis pas plus et je vous dis à tout bientôt à 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 bientôt